ça c'est bon je vois le visage d'un homme heureux ciao tutti j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous faisons une compacte énervée elle a laissé de côté son 5 cylindres 2.5 pour un 4 cylindres 2.3 eco boost de 350 chevaux quatre motrices avec différents modes de conduite certains l'ont retrouvé il s'agit de la ford focus rs mk3 de quentin salut quentin ça va ouais ça va nickel bon beau bébé moi j'adore et enfin on en fait une sur la chaîne enfin il était temps du coup pourquoi ce modèle au début je savais pas quoi chercher ouais et puis j'avais vu quelques vidéos j'ai un pote qui a investi ok bon c'est le 5 cylindres oui mais j'ai trouvé ça pas mal niveau confort et équipement ouais ça change un petit peu plus souvent aussi pourquoi pas pourquoi pas une rs et puis bon et ton coeur à balancer et il y est toujours parce que ouais je suis d'accord du coup on va faire un petit peu le tour on commence par aller on commence par sa gueule moi j'adore elle a une gueule énervé j'aime bien il ya comme s'il y avait tout l'avant qui allait sur le pare-chocs et tout qui a envie de bouffer la grosse bouche quoi les feux c'est quoi on est sur du que j'ai nommé sur du led on est sur quoi la tue du zénon hockey c'est non directionnelle directionnelle avec les antibrouillards qui s'allurent aussi coach tour ok ces deux grosses bouches là en bas les antibrouillards vraiment sympa d'origine un full origine ah c'est quand même bien sympa le petit logo rs blanc petit rappel carrosserie ouais on n'est pas d'origine ça a été refait par l'ancien propriétaire c'est vrai parce que d'origine c'est bleu la couleur typique du logo c'est ça ok on va passer passer aux côtés donc elle a quoi la adr sort court ressort court et puis c'est tout ce qu'elle a en modification que des ressorts court ok on est déjà sur du disque de bonne taille là et trier brembo radial 4 pistons cap neuf c'est du code 235 35 19 de mémoire c'est ça les quatre et sa petite robe blanche ça lui va bien ça change ben il n'y en a pas beaucoup en blanc et puis je trouve que ça ça fait ressortir les lignes de la voiture ouais c'est sympa ça lui va bien après un combo blanc jante noire on connaît mais c'est toujours bien ouais c'est ça on prend pas de risques a bien raison un petit vite teinté sur l'arrière ouais alors ça je sais pas si c'est d'origine en tout cas ça va bien ouais j'aime j'aime vraiment de la simple plus rass et après c'est la catégorie de la de ce qui est rs3 et et toutes ses concurrentes là mais ça change un petit peu ça fait un petit peu plus agressif qu'une rs3 un petit peu plus conventionnel après il ya s'il ya un covering sur le toit ouais noir blanc c'est quoi noir noir satiné ouais d'ailleurs on peut voir qu'elle a aussi le toit ouvrant c'est ça et qui est une option ce qui n'est pas une option par contre je crois c'est l'aileron c'est là c'est l'aileron l'aileron non c'est surtout que ça j'aime bien ça faire sortir le côté un peu un petit peu sportif même s'ils ont moins abusé que l'ancienne génération qui avait vraiment une gueule de double verser là ils sont revenus un peu plus un petit peu plus sage ouais moteur un peu plus sage et que c'est ici un petit peu plus sage quand tu la vois d'en haut l'aileron il suit vraiment la ligne du toit ça fait c'est spécial on peut faire une prise d'ailleurs j'ai trouvé que l'aileron il allait vraiment bien avec le toit c'est vrai il se referme un petit peu comme ça sur les côtés vraiment sympa et le fait que c'est le covering noir sur le dessus ça va vachement bien avec ouais ça fait ressortir aussi le l'auto ouvrant qui on n'avait pas privatisé donc on a pu voir aussi diffuseur ça c'est d'origine mais pareil on pourrait croire que ça ne l'est pas donc d'origine avec le troisième feu qui est l'anti brouillard et sortiront d'origine qui sont énormes je trouve pour de l'origine pour de un peu comme à l'époque la mk2 ils avaient fait ouais un truc énervé là vraiment vraiment très sympa on va passer à l'intérieur qu'est-ce qu'on en a dû cuire c'est plutôt bien présentement ça reste ça va ils ont fait des efforts là dessus évidemment celui de porter s on aime bien après le volant le team est plat voilà toujours sur piqûres bleus les compteurs dès qu'il ya des puits moi j'adore tout le monde n'aime pas la console centrale ouais c'est comment dire les couleurs après c'est ouais ça fait un peu austère ça fait un peu ça va ça va la petite boîte méca ça par contre on adore le frein à main mécanique on adore aussi les sièges ensuite donc t'as pas l'option c'est l'option quoi ce parcours n'aurait car au pré car on va laisser le bas c'est déjà des récordes mais c'est les bacs et les on va dire simple ok d'accord vraiment sympa aussi que tu peux voir et c'est tout après je trouve que les sièges là ils sont beaucoup plus bas qu'ils les vrais bâques et ah ouais complètement j'ai essayé celle des mk2 oui et franchement il ya des portes et mais cela ils ont des énormes boudins sur les côtés ouais ouais c'est vrai qu'ils sont assez évasés ce delà de la 2 je trouvais mais c'est beau ça on peut pas ne pas nier on va passer au moteur allez ça on aime bon un cache plastique là là voilà c'est qu'acheter il ya plus le choix donc en dessous le 4 cylindres on appelle 350 chevaux 2 litres 3 450 chevaux qui se met aussi dans la mission je préfère le voir là dedans dans une moustan de bon j'avais ses choix c'est plus les mêmes tarifs mais celui-là il fait plus de chevaux que dans la liste en wayne stand elle fait trois sens il fait trois sens même parce que la mustang c'est fin pour pour ford avec le v6 c'est pas une voiture sportive ouais ça s'en dit qu'il fallait et puis 330 340 un ami 350 c'est bien on est entre deux on est bien le plus important c'est une 2 litres 3 c'est bon d'origine c'est bon ah ouais vraiment sympa tu comptes lui faire un petit stage ne reprends pas quelque chose si je refais un stage c'est un stage en n'est pas plus ouais où tu m'as déjà taquiné beaucoup plus de chevaux de couple là pas beaucoup je passe à 2 350 à 370 je crois c'est vraiment seulement 20 chevaux pour 1 2 litre ouais ah ouais je pensais que je suis moi j'aurais pensé à 480 390 même pas ok et en couple tu sais un peu à peu près je sais plus de tête il y aura au moins 100 newton maintenant un turbo sera du facile bon moi j'aime bien je vois un petit peu look wrc un bon moteur une transmission qu'on fait un petit peu à gris avec du mode drift du mode de tout ça tout ça ça me donne envie d'aller rouler on y va c'est parti bon nous voici à bord de la force focus mk3 de cantin comme tu le disais tout à l'heure les sièges sont très étroits voilà je n'en rends pas dans le siège et c'est pignon par contre il ya un petit bruit sympa c'est pas le bruit d'un 4 cylindres c'est ça ouais 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 tout droit ouais ça ça a un peu fonctionné je sais pas d'où devient ce bruit si vient du moteur ou un peu des enceintes ouais sympa et le petit peu quand tu as lâché c'était sympa aussi ça on est bien assis on est en mode quoi la dix bonheur normal c'est quoi c'est confort ok il ya quoi comme moi il ya le mode sport race et drift d'accord ce qui joue un peu c'est la réactivité pour le mode sport en mode race c'est la réactivité de quoi ? de l'accélérateur volant aussi non ? peut-être un peu la direction aussi on sait exactement en mode race elle modifie les suspensions elle les durcit un peu et en mode drift on jette un peu plus de derrière on essaye les modes ou pas ? ah bah oui on essaye les modes bien sûr qu'on essaye les modes ah sport ok ça marche pas mal hein ? ça marche plutôt bien pour ce possible mais c'est bizarre c'est quand même un petit peu au durit tu vois exactement j'allais le dire à 4000 ça marche un peu mieux parce qu'en fait le turbo je crois qu'il a pas de temps ouais ah non le ressenti j'aime bien ça m'a fait penser à la Civic un peu typaire avec son VTEC là à 4000 hop c'est pour ça que je t'ai dit t'as à combien parce que ça poussait plus d'un coup c'est sympa ça ça pousse quand même c'est la boîte BK qui joue aussi un petit peu dans les sensations c'est sympa ouais c'est le ressenti de la boîte BK ça aide quand on regarde le compteur ça monte bien mais par rapport aux sensations ouais c'est sympa là on est en mode quoi sport ? c'est juste sport et le race c'est quoi la différence ? bah c'est les suspensions ok et au niveau direction aussi c'est très insidif ouais c'est plus directionnel précis direct non j'aime bien il manque un petit truc à la ligne et un petit stage et là on est vraiment top ouais tu veux faire du bouton ouais tu veux faire du bouton qu'est ce qu'on enlève là ? circuit ? oui ! moi tu es plus sport moi j'ai du même sport plus plus X et Y c'est très simple c'est très simple bah vaut mieux dans le sens là que dans l'autre c'est très simple c'est très simple bah vaut mieux dans le sens là que dans l'autre on va voir la différence parce que la transmission change le pourcentage sur l'essuie arrière et tout il change voir s'il y a une différence tu sais au ressenti je sais pas un peu hein ? ouais j'ai senti un peu ouais j'ai senti un peu ouais j'ai senti un peu ouais j'ai jamais vu mais ouais ah bah tu vois une vidéo avec Soadra motore c'est ça non si ça se sent pas ouais on sent qu'elle est un peu plus typée propu un petit peu bah c'est pas transcendant mais ça fait son petit été ouais ouais c'est pas un petit turbo là dessus ouais on est à 2005 ça repart merde la joie du turbo mais je pense effectivement avec le stage 1 que que tu penses faire là ça peut être très sympa elle marchera mieux et aussi dans les tours ça marchera encore mieux ça peut être vraiment sympa tu sais avec le 4 route est pas emmerdé tu pourras faire ce que tu veux mais c'est vrai après on se fera le dernier petit accès là ou avant-dernière ah j'adore ce rond-point là un gym c'était avec la RS3 qu'on était passé là Le petit rond-point est pris un petit peu vigoureusement. Ah, ça marche bien le drift ! T'aurais dû accélérer. Quand tu n'as accéléré, on gardait une dérive là. Accélère, accélère. Ouais, accélère un petit peu. Accélère. Ouais. Ça, c'est bon. Je vois le visage d'un homme heureux là. On est en quatre mois, on fait du drift sans forcer. Ouais, c'est impeccable, ça ! Ah non, putain, c'est pas ! Elle part facile, hein ! Après, t'as vu que je te dis, il faut accélérer ? T'as vu ? Hop ! Vu que c'est une 4 roues et qu'elle travaille aussi électroniquement, elle est pas piégeuse. Ouais, ouais. Donc, tu peux vraiment t'amuser. C'est pas traître comme avec une propie où tu vas avoir un coup de raquette ou autre. Mais t'es plus à l'arrière, ils sont comme moi, ils sont mal ou ? Bah, ils sont mal. Non, j'ai regardé son armeau. Ils sont bien, ils sont mal. Ah, là, tu vois, t'es pressé de faire une MK3 ? Je suis bien content. À niveau ponçon, ça consomme un peu plus que ça. Ouais, c'est raisonnable ? Bah, j'ai aussi une Audi S4 en V8. Ok. Bah, là, c'est plus que la même aussi. C'est un gouffre. Ouais. En plus, c'est lourd, c'est un Atmo. Ouais. Une Audi, ouais, en break. Ah, encore pire. Ah ouais. Non, bah, c'est sûr que celle-là, comparé au V8, ça causonne pas beaucoup. Le moteur, c'est presque la moitié. C'est ça. C'est la moitié parce que... C'est un combien ? C'est 4 litres ? 4 litres 2. 4 litres 2, presque. C'est quasiment... Bon, on le reprend, là, on va pas le faire en drift parce que je suis pas où tu vas, mais ça a l'air sympa. C'est bon. C'est bon, ouais. C'est bon, ouais. C'est bon, ouais. Valide ? On valide. On valide. On valide. On valide. Ah, très simple. Très simple. Là, je suis en normal. T'es en normal, là, t'es dormi ? Ouais. Ah non, ça. Bon, bilan de cet essai, voiture, déjà, extérieurement, moi, j'aime beaucoup. L'intérieur, ça va, c'est bien. Il y a mieux, mais ça va. C'est bon. Ouais, on s'y sent bien quand même. Donc ça, ça va, c'est cool. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le moteur et les châssis. Sympa. Pour un 4 roux, j'entends. Vraiment très sympa comparé à la RS3. Elle est plus joueuse. C'est vraiment sympa. Et elle n'a pas cet effet de sous-virule. Parce que la RS3, elle a tendance à aller un petit peu tout droit, hélas. Celle-là, elle ne le fait pas du tout. Non. Et je trouve qu'elle a quasiment pas de rouille. Ouais. Ça va aller. Non, franchement. Une bonne auto. Merci, Quentin. Pour ce moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada